Salut ! Comment allez-vous ? Moi, je m'appelle Lucie. Aujourd'hui je présente les informations du sport. Spécial C-Cyclisme. Je souhaite vous supporter la chaîne. Tadej Pogakar, considéré comme le grandissime favori pour la course en ligne des championnats du monde azurique, se trouve dans une situation préoccupante alors qu'il aborde cet événement majeur. Sa préparation, loin d'être optimale, est marquée par des incertitudes et des défis qui pourraient peser lourdement sur ses performances. Déjà couronnée cette année par des victoires au Giro et au Tour de France, Tadej Pogakar s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa légende ce dimanche. En visant le maillot arc-en-ciel, il espère rejoindre les icônes Eddy Merckx et Stéphane Roche dans les annales du cyclisme. Avec sa performance impressionnante au GP de Montréal il y a deux semaines. Le Slovène s'impose comme le principal prétendant à la victoire dans cette course tant attendue, le leader de la Team UAE Emirates, Tadej Pogakar, devra naviguer à travers une concurrence redoutable. Rancourt et Venepaul, champions en Australie il y a deux ans, affichent également une forme éclatante, comme en témoigne sa récente victoire en contre-la-montre. A peine deux mois après son impressionnant doublé au jeu de Paris, le Belge nourrit de grandes ambitions pour Zurich. De son côté, Mathieu Van Der Poel, sacré l'année dernière en Écosse, ne doit pas être sous-estimé non plus, promettant une bataille acharnée sur le bitume, le leader de la Team UAE Emirates, Tadej Pogakar. Devra naviguer à travers une concurrence redoutable. Rancourt et Venepaul, champions en Australie il y a deux ans, affichent également une forme éclatante, comme en témoigne sa récente victoire en contre-la-montre. A peine deux mois après son impressionnant doublé au jeu de Paris, le Belge nourrit de grandes ambitions pour Zurich. De son côté, Mathieu Van Der Poel, sacré l'année dernière en Écosse, ne doit pas être sous-estimé non plus, promettant une bataille acharnée sur le bitume. Matej Mohorik ne pourra pas apporter son soutien à Tadej Pogakar, laissant le Slovène dans une position délicate. Malgré cela, Pogakar reste le principal challenger à battre. Cependant, sa préparation a été assombrie par une série de mauvaises nouvelles. En début de semaine, son compatriote Lucas Meijek, qui devait l'accompagner en tant que précieux coéquipier, a été victime d'un accident de voiture. Bien que touché au genou, le coureur de la Team Jaïko Alula devrait pouvoir participer dimanche, mais il sera sans aucun doute affaibli. Cette situation complique encore un peu plus la quête de Pogakar vers la victoire. Mercredi, le sélectionneur slovéne a annoncé une nouvelle décevante pour Tadej Pogakar. Matej Mohorik, prévu pour jouer le rôle de coéquipier de luxe aux côtés du numéro 1 mondial, a malheureusement dû déclarer forfait. Cette décision fait suite à une chute survenue la semaine dernière lors de la reconnaissance d'un parcours difficile. Uros Murna a expliqué, et nous attendions ce mercredi pour évaluer l'état de Matej. Après avoir consulté Christophe Knapp, médecin de son équipe Barin Victorio et de la sélection nationale, nous avons conclu que Matej ne pourra pas participer à la course en ligne dimanche. L'état de sa paume, blessé et nécessitant quelques points de suture, le rend incertain quant à sa capacité à courir. Cette absence pèse lourdement sur les chances de Pogakar dans la compétition à venir. Au revoir. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère que vous pourrez vous abonner à ma chaîne et continuer à soutenir ma chaîne à l'avenir. Je reviendrai avec de nouvelles vidéos prochainement. Bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada